Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course Oui nous avons été chez Aldi ce matin, on était chez Intermarché également pour compléter un petit peu Donc je vais commencer par Intermarché, chez Inter j'ai pris du jambon sec italien J'en ai pris deux puisqu'il y avait une réduction, le deuxième passait à moins 68% J'ai repris un litre de lait, j'ai pris le Viva d'Ivitami parce que c'est franchement notre préféré Enfin c'est le mien mais je crois que c'est le tien aussi chéri C'est notre préféré, il a un petit goût C'est un petit goût de cyprès, goûtez c'est exceptionnel Il a un petit goût un peu sucré, on l'aime beaucoup On a pris du fuet mais il y en avait deux Mais sur les deux qui dit fuet dit un peu apéro dit qu'il n'en reste plus qu'un Le seul et l'unique que j'ai réussi à sauver aujourd'hui à Intermarché Le voilà, le petit Nescafé Cappuccino L'homme, sa petite recharge de ricoré C'est les petites, c'est les 180 grammes Des fois il y en a en promotion et c'est les grands formats à plus de 200 grammes Il y a également le Springles Et je crois que les Springles étaient en promo aussi Donc j'en ai pris un Voilà Et j'ai pris aussi du Harris Voilà Et ah oui c'est vrai Parce qu'il a grignoté un petit peu Je lui ai pris un petit cœur de lion Et effectivement donc le Harris On va passer du coup aux courses Aldi Et parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne Du pain mais de chez Aldi Mais bon les deux c'est pareil C'est du 4 graines Enfin 4 graines c'est ça 7 céréales pardon 4 graines n'importe quoi 7 céréales Ah j'ai pris aussi Bolognaise, la Panzanie Chez Aldi Des petites éponges Des petites éponges gratantes Elles sont plutôt pas mal je trouve Chez Aldi Des fois il y en a qui sont un peu trop fines Et puis qui s'essorent mal Mais celles-ci franchement Vous pouvez y aller Elles sont vraiment bien Alors là j'ai fait un petit kiff Je dis ça c'est vous qui faites la vaisselle Oui c'est vrai Je dis ça c'est lui qui fait la vaisselle Oui mais des fois moi je ramasse des conneries aussi Ah oui pour ramasser des conneries Voilà Quand il faut nettoyer la table et tout C'est moi La vaisselle C'est lui Bon là c'était un peu cher Enfin je dis un peu Bon après j'ai pris des giroles Et j'ai pris des cèpes Voilà Chez Inter N'importe quoi Chez Aldi Donc c'était quand même assez excessif Je vous l'accorde Mais franchement Je trouve que c'est En petit risotto et tout Ça relève Ça donne tellement de goût Que quand je les ai vus J'ai pris Et souvent en fait Je prends aussi cette marque là La marque Excellence Au niveau des champignons Et je crois que c'est en hiver Je vous dis ça C'était il y a 6 mois L'info va être très très fraîche Je vous l'accorde Mais souvent en hiver Ils font des mélanges de champignons Et je les trouve super bons aussi Pour les risottos Je trouve que c'est très intéressant Les cèpes ils sont pas faîchés De 85 De 85 les cèpes Donc 185 grammes En égoutté Et sinon la contenance Elle est de 370 millilitres Est-ce que tu trouves les giroles Chez les sorties de caisse ? Oui oui 3,59 3,59 les giroles Donc oui c'est quand même 3,59 Pour mes champignons C'est pas donné quoi Mais bon Faut savoir se faire plaisir Oui Pâte feuilletée Tac De Des pur beurre Voilà De chez Alzi On va regarder un petit peu Au niveau de la viande Donc j'ai trouvé de la date courte J'ai trouvé Deux pâtes vêtres de bœuf Marinées à l'échalote Voilà quand je les ai vues Là il y a 260 grammes J'ai dit bon allez On prend J'ai aussi Deux pavés Marinées À griller Alors marinées Je suis pas sûre Que ça soit vraiment marinées En fait S'ils disent marinées Mais marinées à quoi ? J'en sais rien En tout cas J'ai pris ça aussi Dépavés Et là il y a 240 grammes C'est un peu moins Un peu moins de grammage Et pour finir En date courte J'ai pris des petites Pompiètes Oui les amis Des petites pompiètes Des petites pompiètes Saint-Albray Camembert Président Morbier Burrata Alors burrata Burrata Franchement dites moi La différence entre De la burrata Et de la mozza Dites moi Je pense J'ai l'impression Que c'est un peu La même chose Je dis ça J'en ai mangé Qu'une seule fois De la burrata Mais bon La burrata Elle est à 1,59 La différence Elle est là La burrata Elle est à 1,99 M'amour Elle a trouvé la différence 1,59 1,99 Attends En termes de grammage C'est combien aussi Tu vois C'est ça Chaton Parce que Je Ah pardon Poids écouté 125 Et ici 125 C'est pareil C'est la même chose Et pour finir Dans ce petit rayon fromagerie Comté Ah t'as pris celui-là T'as pris le Comté Président Ah bon Il nous a coûté plus cher Du coup celui-là Attends Attends Ah bah oui T'es arrivé Ah putain il est cher Il a combien 220 grammes 3,49 3,49 Ouais les 220 grammes Parce qu'apparemment J'ai mis celui-là Habituellement On prend la marque Aldi Qui est un peu moins chère Au niveau du kilo J'ai l'impression que c'était Du Président Ouais ouais c'est ça J'espère qu'il y a 6 mois d'apinol C'est tout ce que j'ai dit Bah non mais l'autre aussi Il a 6 mois Ouais Promotion Alors je dis promotion Mais je suis même pas Sur ce que c'est vraiment Une promotion Euh Bah c'était C'était dans le rayon Des promos C'était des Knack Enfin des Knack Erta Et là il y en a 20 Et ils disent 50% offerts Sur le deuxième Voilà C'est réduit en 7 De 25% Celui-là par contre Donc je sais pas Si effectivement Il y a En gros plus 5 offerts 2,46 2,46 les 20 Ouais en fait Ouais je pense que c'est A peu près Ça équivaut à peu près Les saucisses De chez Monique Rano De chez Inter Je pense au niveau des Mais elles sont moins bonnes Ouais Bon elles sont dégueulasses Ah c'est pas dégueulasse Non t'aimes plus ? Bah c'est pas ça C'est une fois Bah si Monique Rano Ah bon ? Bah c'est sur Erta Sur Monique Rano Comprends Ah bon Bah j'ai des vêtises Alors C'est bon monsieur Est-ce que je peux continuer ? Bah non Non Alors J'ai repris Effectivement Des petits Pouvoirons J'ai pris également Un concombre Franchement J'ai fait le tour À Intermarché Au rayon Légumes C'est une catastrophe Je veux dire Ça incite les gens A bouffer que des pâtes Du riz Et même pas des patates Parce qu'elles sont super chères Ça fait mal quand même Et pour le kiff J'ai pris Des petites zandives Des petites zandives Peu-tube Voilà 1,99€ C'est marqué dessus Comme les porcs Salut Voili Voilouf Donc là Je sais pas combien Ça représente en grammes Je suis même pas sûre Qu'ils disent Non Ils disent juste Qu'il y a 6 pièces Voilà Quelque chose Que je vais aller chercher Tout de suite Parce que je l'ai mis Dans le congèle Je reviens Bon en fait Je cherchais des viennoiseries Surgelées Je me suis dit Comme ça Le matin Jour de Off Jour de repos Je me suis dit On se fait notre petit café Et puis On se fait un petit croissant Tac au four Et tout Ça peut être sympa Bon J'ai pas trouvé De gros croissant Par contre J'ai trouvé Les mini Les mini viennoiseries Donc à l'intérieur On retrouve Apparemment Si Si ce n'est pas du fake Je vais retrouver Croissant chocolat Et croissant beurre Alors par contre Il y a 300 grammes C'est 12 mini viennoiseries A mon avis Quand je vais les décongeler Et que je vais les faire Je vais me prendre Un croissant chocolat Enfin un mini chocolat Et un mini croissant normal Pareil pour l'homme Donc ça va nous en faire 4 4, 8, 12 Ça nous fera 3 matins T'as le prix de sachet ? Ouais Combien ? 2,69 C'est vrai ? Ah quand même 2,69 Et puis quand tu dis Qu'on va prendre que 2 trucs Si c'est vendredi Bon en fait Il va nous faire un repas Apparemment 12 pour un petit déj Voilà Non chaton va pas faire ça Je sais pas la taille que ça Mais bon Bon alors Je vois qu'il prend peur Je vois qu'il prend peur Ce qu'on fera à la limite J'irai chez le chéri croissant à la boulangerie On le voit à ça Là c'est bien Tirez à la boulangerie Cherchez des croissants Non mais sinon On pourrait tenter De s'en faire 3 quoi Non je sais pas Bon on verra bien Je vous dirai Combien de temps ça nous a tenu Ça sera quand même un coup de cuir On vous dira Voilà une fois que ça sera cuir On vous dira Combien de temps ça nous a tenu Au bout de combien de temps On en a mangé Et si on a fait les 12 d'un coup ou pas Donc voilà Pour ce retour de course Je vais quand même vous faire Une petite annonce exceptionnelle Parce que nous avons trouvé Quelque chose Chez Aldi C'est pour ça qu'on a pas fait Trop trop de course Comme vous le savez Nous Aldi On y va à pied À pied avec notre petite caddie de mamie Mais ça nous va très très bien Mais d'accord On arrive chez Aldi Et on fait le tour Vous savez du rayon Un peu bricolage Etc Bref Comme on fait d'habitude Et on va dans ce rayon Et je tombe Sur Un lot De chaises De chaises Que j'ai vu Passer Il y a quelque temps Sur le catalogue Aldi J'espère que si je vais vous le retrouver Et que je puisse Vous insérer L'image juste ici Et en fait A la base Elles étaient au prix De 70 euros Le lot de deux Bon il n'y avait qu'un seul carton En même temps Comment vous dire Que à pied Heureusement que l'homme Était là Ah oui On a pris de la ficelle aussi On achetait de la ficelle A 75 centimes Bon la ficelle Je ne sais pas où elle est Bref On a pris une ficelle A 75 centimes 75 centimes Pour pouvoir accrocher le carton Du lot De ce lot de deux chaises Sur notre caddie Donc 70 euros Enfin 69 euros 90 69,99 Au niveau du prix De ces chaises Et là On les a vu 25 euros Le lot de ces deux chaises Donc forcément Nous avons pris les chaises Nous les avons achetées Et nous sommes très très contents D'avoir ces deux chaises Amoureux les a montées L'homme a fait Un peu de bricolage En rentrant de chez Aldi Et il les trouve plutôt sympa Elles sont un peu molletonnées Bref Vous les verrez Très très prochainement Dans mes futures vidéos Voilà voilà Et sinon Vous avez dû les voir ici Bref Donc voilà Pour ce petit retour de course Écoutez Je pense que je vous ai tout montré Je n'ai rien oublié Hein Je pense que c'est bon Moi je vous embrasse Très très fort Je pense que Lui aussi Ouais On vous embrasse fort Et on vous dit A très vite Pour une prochaine vidéo Mouah Ciao 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 Ciao